Qu'est-ce que vous avez des tigres sur Osoir-sur-Loire ? Je les imprègne de mes caresses, de ma voix, de mon odeur, de mon physique, de toutes ces choses qui font qu'après on peut les manipuler plus facilement lorsqu'ils sont adultes. Le problème c'est que ces animaux imprégnés sont beaucoup plus dangereux que les animaux sauvages. La plupart des accidents graves ont lieu avec ce genre d'animaux. Parce qu'ils nous connaissent bien, ils sont toujours proches de nous. Et ce n'est pas parce qu'ils sont proches de nous qu'ils ne vont pas avoir une idée en tête. Et toujours la même, je sauterais bien sur mon maître pendant qu'il me tourne le dos pour jouer avec lui. Et puis pour le tuer tout simplement, parce que pour le tuer c'est un jeu. Donc il faut vraiment faire très très attention, être toujours très vigilant et ne jamais avoir confiance. Alors la plupart des animaux sont nés chez moi. Quand on élève un bébé lion, un bébé tigre, au biberon, on lui donne un biberon toutes les 3 heures, jour et nuit, pendant 2 mois. Et ensuite ça mange de la viande. Là maintenant il mange entre 5 et 7 kilos de viande par jour. C'est ce que ça mange en captivité. Alors pour détenir ces animaux, bien sûr, il faut avoir une autorisation. Il faut avoir ce qu'on appelle un certificat de capacité. C'est-à-dire qu'il faut faire des stages dans les parcs animaliers ou dans les cirques pendant 5 ans. Et ensuite on monte un dossier qu'on présente au ministère de l'Environnement à Paris. Et après on passe en commission devant une trentaine de professionnels qui posent des questions. C'est un examen qui juge si on est apte ou pas à détenir ces animaux. A partir de là, si on est reçu, on peut s'en procurer en captivité, bien sûr. On ne les prend pas dans la nature. Et il faut aussi avoir toutes les installations dans les normes d'un parc animalier. Ça m'arrive parfois de présenter quelques-uns de mes animaux au musée du Cirque et de l'Elysion à Dampier-en-Burlie, chez moi. Et aussi de faire des clips vidéo, des shootings photos, des reportages pour la télévision. J'en ai certains qui ont fait par exemple le clip de la chanteuse Tal, des émissions comme Danser avec les Stars, Michel Drucker, Le Grand 8, Les Animaux de la 8, enfin le 13h, le 20h. C'est des vedettes quoi.